Je suis économiste institutionnaliste, c'est-à-dire que je considère que l'économie est une discipline ancrée dans le politique, donc plutôt de l'économie politique. Ma formation, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les régulations mésoéconomiques, c'est-à-dire intermédiaires entre le macro plutôt global et le micro plutôt l'individu. J'ai deux hobbies qui, d'un certain point de vue, sont un peu en discussion avec la dimension de matérialité qu'il y a dans le labo, la pratique de l'escalade et de la montagne. Un autre hobby, je pratique la sculpture, et notamment l'argile. Donc là, il y a un lien à la matière, à produire du sens, à produire des formes. C'est un laboratoire qui travaille sur le territoire, qui travaille avec de la sociologie, avec de l'anthropologie, avec de l'écologie, et de voir comment les enjeux économiques, en discussion avec les autres disciplines pour essayer de saisir l'ensemble de ces transformations socio-spatiales. Je vais prendre un exemple qui est le domaine sur lequel je travaille le plus en ce moment, qui est celui des mobilisations collectives, et notamment, pour être plus précis, des mobilisations collectives qui ont lieu dans le cadre de la production, et en l'occurrence des coopératives. Et donc, on a tout un programme de recherche depuis pratiquement une dizaine d'années maintenant, un petit peu moins, sur les coopératives dans les transitions et la transition vers les coopératives. Et l'idée, c'est de savoir comment des groupes de personnes se mobilisent, agissent ensemble pour fonder des espaces de production, c'est-à-dire pour produire des biens et des services, mais aussi pour produire leurs propres revenus, c'est-à-dire leurs conditions de subsistance. Paris-D'Hydro a quelque chose de particulier, c'est une université qui est très marquée par la dimension d'interdisciplinarité. C'est fondateur. Et d'ailleurs, le laboratoire, qui est impliqué dans plusieurs des projets de l'IDEX, est notamment impliqué dans la politique de la Terre. Il y a un lien avec le vivant, l'humain, le non-humain, les mobilisations sociales dans la nature ou avec la nature. Et c'est de réussir à faire travailler notamment en interdisciplinarité des sciences humaines et, par exemple, des sciences de la Terre. C'est assez marquant dans le laboratoire de sciences humaines, c'est l'engagement des collègues dans plein de collectifs. C'est la richesse du labo, c'est qu'on travaille avec des entreprises, avec des associations, avec des collectivités territoriales. Et d'essayer de construire l'unité alors qu'on a une multiplicité de trajectoires individuelles de chercheurs qui sont extrêmement riches. Et donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de réussir à construire ce tronc commun qui permet aux chercheurs de se retrouver dans une dynamique collective. Sous-titrage Société Radio-Canada ...